Salut à tous mon très cher visionnaire, je fais que tu es pas très bien. Aujourd'hui nous allons voir une toute petite méthode Excel pour t'amener à améliorer considérablement ta vie. Excel c'est une abréviation, je ne sais pas l'application que vous connaissez. Je suis Vodé Tano, votre MCV, passionné d'éveloppement personnel pour vous accompagner, pour booster votre vie. La méthode Excel c'est E pour engagement. Engagement parce qu'il faut être focus, il faut être orienté positivement et véritablement vers notre but. Ce que tu veux, c'est que nous voulons obtenir dans la vie. Parce que sans engagement, on va baisser toujours les bras au moment où la douleur sera très élevée, la douleur sera très forte parce que notre cerveau a horreur de la douleur. Depuis l'antiquité, c'est comme ça. Le XDSM c'est qui es-tu ? Qui est-ce que je suis ? Qui es-tu ? Qui est-ce que je suis ? C'est connaître ton temps même de Socrate. Est-ce que tu te connais ? Est-ce que tu connais tes valeurs les plus hautes ? Est-ce que tu connais tes ambitions ? Est-ce que tu connais les objectifs que tu veux atteindre dans ta vie ? Est-ce que tu sais dans quoi est-ce que tu vas retrouver ton bonheur ? Est-ce que tu sais tout ça ? La clé que Dieu t'a réunie là, c'est pour ouvrir quelle porte ? La clé qui est en tes mains, la vie que tu as actuellement. Quelle est la porte que tu dois ouvrir pour que la vie soit meilleure, pour que la vie soit inspirante, pour que la vie soit chic, chic, chic à vivre ? Tu dois trouver ta mission de vie, c'est ça, il, c'est l'excel. Le C, c'est quoi ? C'est le courage. Il faudrait que tu aies le courage, la bravou pour affronter les choses. Tu dois briser la peur, parce que la peur sera toujours là, le stress est toujours présent. Mais tu dois chercher à aller au-delà de cela, au-delà de ton stress. Parce que tu sais quoi ? Lorsqu'il quitte une montagne, l'eau de ruissellement, l'eau ne sait pas ce qui va se passer sur le chemin. Mais l'eau a le courage d'avancer. Parce que l'eau dans sa tête sait que s'il y a des rochers qui viennent se mettre au travers de son chemin, soit elle va passer au-dessus, soit elle va contrôler, soit elle va passer au-dessous. Non, mais est-ce que toi, tu as ça en tête ? Parce que généralement, on fait des plans dans nos têtes, on fait des véritables plans. Et on attend le moment parfait pour commencer. Parce qu'on n'a pas le courage à affronter la difficulté du moment. Non, il faut se lever à l'affronter les peurs, les craintes du moment. En tant que j'ai visionné, l'autre E de la méthode Excel, c'est quoi ? C'est l'environnement. Dans quel environnement est-ce que tu te trouves ? Parce que si tu sais qui tu es, si tu sais où tu veux aller, tu vas chercher à te trouver dans de bonnes conditions, dans de bons environnements. Parce que c'est en tout des perdants, des mesures, comme on le dit, tu vas revenir en arrière, tu vas t'enterrer toi-même. Tu dois chercher à t'entourer des gagnants, à ceux qui aspirent aux bonnes choses que tu veux réaliser, à ceux qui réellement t'aident à avancer, qui te motivent, qui te challenge, qui te donnent les conseils qu'il faut pour que tu passes à l'action. Parce que tout le monde sait toutes choses, on sait tous beaucoup de choses, mais combien passent à l'action ? C'est pour ça qu'il va falloir que tu t'entoures de ceux qui veulent réellement que tu passes à l'action, de ceux qui veulent des résultats concrets. Si t'es dans un environnement, tu te fais entouré par des gens qui boivent, qui boivent de l'alcool, qui fument chaque fois, tu ne vas pas chicher, tu ne pourras pas changer. Même si t'as la volonté, la volonté ça sera sur un petit moment, parce que la motivation c'est comme l'essence que tu mets dans ta voiture. Si pendant que tu parcours une longue distance, cette motivation va finir, cette distance va finir. Et quand ça finit, c'est la volonté, et les gens qui t'entourent qui vont t'emmener à te dépasser, à aller de l'avant. Même si t'entoures de ceux qui ne te permettent pas de passer à un autre niveau de vie. Mon ami, lorsque la motivation passera, tu y reviendras à ton point de départ. Et tu vas dire, non, c'est pas fait pour moi. Non, je n'y arriverai pas. Non, je ne pourrai jamais. Non, tu as changé l'environnement dans lequel tu t'es trop si tu fais passer à un autre niveau de vie. Et si tu ne penses que quitter l'environnement, ce n'est pas le côté physique, quitter les personnes physiques, pas forcément, mais quitter leur esprit, la manière dont ils réfléchissent, la manière dont ils voient les choses, la manière dont ils se projettent dans l'avenir. Si tu ne penses que tu ne peux pas trouver ces personnes autour de toi rapidement, je suis là pour toi. Auprès de toi, pour t'accompagner dans ce changement. Parce que moi, je me suis fait entouré par des personnes aussi qui voulaient changer. Aujourd'hui, j'ai changé en grande partie. Et je suis continué de changer. C'est tout ce que j'ai fait cette vidéo. Le L, c'est la liberté. Parce que quand tu changes, tu es libre. Tu es libre de tes mouvements, tu es libre de ce que tu fais. Tu es libre dans ta tête. Et quand tu es dans ta tête, il y a beaucoup de choses que tu peux réaliser dans cette vie. Appends à être libre, appends à suivre tes valeurs les plus hautes. Appends à suivre ce qui te motive dans la vie. Appends à suivre ton intuition. Parce que c'est ça qui est la spiritualité même en tant que telle. Parce que l'intuition vient de Dieu. C'est Dieu qui nous met à cœur certaines choses. Et quand nous suivons notre intuition, quand nous connaissons notre intuition, rien ne peut nous arrêter. Rien. Je te dis merci et à très vite. N'oublie pas de bâter cette vidéo. Et bâtre-toi bien.